Depuis deux ans, tu es sans salaire. Tu es à l'opposant. Tu dois faire ta femme, ta fille, ta famille, ta famille, ta mère, ta mère et ta mère. Et personne ne l'a jamais fait. On n'a pas travaillé. On était interduré pour travailler. On n'a jamais été fait. On n'a jamais été fait. Ils nous ont fait trop de mal ces gens-là. Aujourd'hui, on n'a jamais été fait pour le Sénégal. On n'a jamais été fait pour le Président Ousmane Sonko. On s'éloigne économiquement. On s'éloigne socialement. On s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne. On s'éloigne dans un marché pacifique, on s'éloigne et on s'éloigne. On s'éloigne. On n'a jamais été fait pour aller là-bas. On est là-bas. Il est en Sénégal. On s'éloigne. On s'éloigne. Aujourd'hui, le Président Macky Salle est venu à sa famille. Pour sauver sa propre peau et sa famille. Il ne s'est pas au-delà de la famille. Il ne s'éloigne pas seulement à la personne. Les gens qui sont en détaillent, ne sont pas à nous. Toutes les gens qui ont été dégâts. C'est la cible de cela. C'est la surprise. Nous voulons que nous éloignez. On s'éloigne pas de nous. Ce qui doit nous éloigner c'est la cible. On a souffert pour ce pays. On a demandé de nous avoir un autre bureau. Et pourtant, nous savons tous les deux. Nous devons vivre avec notre homme. Laisse le faire. Maintenant, nous voulons que le président Macky Sall nous gâter. Tout cela nous devraient. Et nous devons tout le faire. Des questions ou des contributions? Parce qu'il y a quelque chose qui a été soulevé ici. Tu es libre. Je commence par le cas de Diouf. Je vais commencer par le cas de Diouf. Je suis un peu partagé par l'analyse qui a été faite ici. Je pense que tout le monde a le droit de faire bonner. Peut-être que Ousmane Sengour est le plus. Ils ont le plus de confiance en Dioumaï. Je vais parler pour mon cas. Je faisais partie de l'analyse. Je faisais partie de l'analyse de Diouf. Peut-être qu'on ne sait pas. Mais récemment, j'ai vu qu'on a attaqué physique. Du genre à mon charisme. Ce qui n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens. Parce que quand on parle de programme. Hier, il a touché plusieurs aspects de son programme. J'ai lu pratiquement le programme de tous les Canadiens. Sans exception. Hier, il est revenu sur plusieurs arguments. Plusieurs éléments ou plusieurs points de son programme. Ce qui est à saluer. Parce que quand on parle de Dioumaï. Au début, il avait aussi une moquerie sur Dioumaï et tout. Comme la foule. Mais hier, vu qu'on a travaillé sur le public aussi. Quand il a écouté Dioumaï. Il m'a dit carrément qu'il avait une fausse appréciation de la personne. Mais dorénavant, il n'y a pas de sens. Ça montre que la perception qu'on avait sur la personne est biaisée et fausse. Moi, qui ai tendance. Quand je l'ai écouté Dioumaï, je ne savais pas qu'on mène à l'intellectuel. Et hier, il a su démontrer ça à travers son discours-là. Ou son entretien avec les deux journalistes. Par contre, je pense que tout le monde est libre. de fausse, de fausse, de fausse, de fausse. Je pense que c'est quelque chose qu'on sait. On est dans une société où, certes, il y a un fausse. Mais quand il y a un fausse dans un autre camp, on est dans une confrontation perpétuelle, ou une confrontation sans fin. Je pense que chaque candidat ou chaque personne a le droit de fausse. Maintenant, pour revenir au cas de l'amnestia. Je trouve qu'on doit apprendre de nos erreurs. Parce que le président actuel, Makissal, tout ce qu'il a fait du début à la fin, je peux dire la grande majorité de ce qu'il a fait, de côté sur la légalité. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, ce sont les textes sénégalais qui lui ont permis. Du point de vue moral, quand on parle de légitimité, cela peut ne pas être juste ou accepté. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais du point de vue de l'égalité, ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a fait. Et c'est très dommage, nous ne savons pas tous les programmes. Nous ne savons pas tous les causes, quelles sont toutes les causes, pour essayer de les changer. Je donne un cas. Je donne le cas du président Ousmane Sonko, Binkoy Diap. C'est ce qu'il a fait, qui a fait le PECO, et qui a fait l'acte. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire, nous ? On devrait se concentrer sur le programme et essayer de voir quels sont les mécanismes pour changer cela. Je dis que notre premier problème, notre problème en matière judiciaire, avant même de parler des institutions, notre premier problème en matière judiciaire, reste l'article 139 du code de procédure pénale, qui dit que nous, si vous avez l'article 56, c'est un code pénal. Si vous avez l'article 56, Si vous avez l'article, il y a un mandat de dépôt, pendant 6 à 2 ans, que ce soit correctionnel ou criminel. Mais c'est ça. Et le juge d'instruction, qui est censé être libre, il ne faut pas le faire. Donc aujourd'hui, on doit se concentrer sur les programmes, essayer de voir quels sont les mécanismes qui vont nous permettre de rétablir la liberté, le principe de la liberté, qui est un principe à valeur constitutionnelle et fondamentale, de rétablir notre état de droit. Ce sont des points qui sont essentiels, que nous devons savoir. comment faire pour les problèmes de l'Union Ammon, ce magistère ou Makissal, nous devons faire 4. Ce qui est très intéressant, sur la bonne gouvernance. La justice et la bonne gouvernance sont deux facteurs qui sont liés. Si on est dans un pays où la justice n'est pas libre, on ne peut pas avoir une politique liée à une bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si celui qui est censé, ou qui est, comme je l'ai dit, la charge, de pratiquer, de faire valoir la justice, il a les prérogatives qui lui permettent de lui donner la bonne gouvernance à la bonne gouvernance. Et c'est une chose à changer. Parce qu'il faut donner à la justice sa liberté pour lui permettre qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas qu'il ne soit pas d'installer. Comme moi, j'ai dit que c'est un petit peu de courage qui m'a l'honneur. Il a dit sur une belle gouvernance et une bonne gouvernance et une bonne gouvernance. Et une bonne gouvernance qui m'a fait une indemnité qui m'a fait pour vous. Je donne un cas, aujourd'hui, le Maroc est considéré comme Dubaï ou Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que le train de vivre au Maroc, c'est l'intérêt de la population qui a été mise en avant au détriment de l'intérêt d'une minorité de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc, le pays du pays, c'est l'intérêt de transiter. Deuxièmement, la population est en train de vivre. Aujourd'hui, le Maroc, c'est le Dubaï aujourd'hui dans l'Afrique. Mais ça doit être une bonne politique liée à la bonne gouvernance. Mais ici, ça n'existe pas. Et c'est dû à quoi? C'est dû à une mauvaise gestion de nos institutions. Et si on règle ça, je le vois sur la base des programmes. Tous les programmes ont des critérios. Si on arrive à régler ça, on peut y aller. Je voudrais revenir aussi sur un point. Récemment, on a soulevé le point de vice-présidence. Je n'ai pas de tente aussi. Je n'ai pas de tente, je n'ai pas de tente. Allez-y, allez-y. Je n'ai pas de tente, je n'ai pas de tente, je n'ai pas de tente. Alors, vous avez une carte de vice-présidence? Ah non, je pense qu'une présidente, c'est-à-dire le poste de vice-présidence. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale, c'est l'impartialité. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être plus en partie. Et cela, il faut que le président Ousmane Sonko soit en train de se faire. Donc, ce n'est pas obligatoire que le président Ousmane Sonko soit vice-président. Le président Ousmane Sonko soit président de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas un régime parlementaire? C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il va occuper un poste stratégique. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il va occuper un poste stratégique. Bon, je trouve que le président Ousmane Sonko, il a bien répondu la fois passée. Pourquoi? Parce qu'il a mis de côté tout ce qui est poste de vice-président. Il a expliqué le pourquoi de New Indy vice-président. Pourquoi New Indy, ce poste-là? Déjà, il a écarté le poste pour voir le moins important, mais il est vrai qu'on est dans un régime qui est hyper-présidentiel. Un régime où le président concentre l'ensemble des pouvoirs. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je disais souvent que notre président doit être un roi. Maintenant, le problème, il a été réglé différemment dans d'autres pays. Par exemple, en France, dans leur réforme de 2008, peut-être avant, mais dans leur dernière réforme. En France, c'est le premier ministre qui détermine la politique de la nation. Ici, le premier ministre, il ne détermine absolument rien du tout. C'est-à-dire que son rôle, c'est-à-dire qu'il est coordonné, mais il ne détermine pas une politique. Et c'est la raison pour laquelle toutes les politiques en France ont été portées par un premier ministre. Donc, pour ce faire, en France, ils ont réglé le problème. Le président ne peut pas le premier ministre, mais il ne peut pas le faire. Il n'a pas le droit de le destituer. Il n'a pas le droit de le destitution. Il n'a pas le droit de le destitution. Mais le premier ministre a eu une lettre de démission. Il a eu une question de confiance. de l'Assemblée Gaï-Tech. Ça, c'est des mécanismes qui permettront de réduire le pouvoir du président au sein de l'exécutif. Et c'est une chose qui est très intéressante pour moi. Maintenant, je voudrais apporter juste un dernier point sur le fait que je n'ai pas trouvé sur le programme, et qui me semble être très important. De tous les programmes. Qui me semble être très important. Le premier, c'est la déchéance de droit civique. Autrement dit, sous le délai, le magistère ou le président Macky Sall, il y a plusieurs candidats aux élections qui ont des peines accessoires. Parce que les peines sont les principales, complémentaires à l'accessoire. Je ne l'ai pas expliqué. Les peines accessoires, c'est un juge qui a fait une condamnation. Dans le code de procédure pénale, il y a une condamnation qui a été un candidat. C'est ce qu'on appelle une déchéance de droit civique. Ce sont les droits civiques. Ce sont les droits civiques. Ce sont les droits civiques. Ce sont les droits de l'élection. Le président a étudié ces mécanismes pour éviter les deux personnes qui sont les candidats. Donc, pour moi, il serait judicieux aujourd'hui d'essayer de penser à ce qui est le président. C'est une unité d'échéance de droit civique. Sur un autre point, je ne vois pas la responsabilité pénale de nos ministres. Et ça aussi, c'est un point qui permettrait de veiller à la bonne gouvernance. Mais on ne le voit pas. C'est quelque chose de dommage. On aimerait bien que Gaye ait réfléchi pour sécuriser le futur. Ils n'ont pas une responsabilité pénale dans notre constitution. Il n'y a aucune valeur constitutionnelle sur ces responsabilités. Par exemple, il y a Mursonko et Mambényan qui ont pris le 4 juge pour le prononcer. Peut-être qu'ils n'ont pas dit que Mambényan. Sur l'affaire Mambényan? L'affaire Mambényan? Non, l'affaire Mambényan concernait la diffamation. Sur la diffamation, il n'y a pas dommage. Mais ce que j'explique, c'est qu'on a diffamé. On va aller dans la cote de procédure de l'UPR, et si on a fait la peine, 6 mois, la cote de procédure, il n'y a pas dommage d'élection. Ce qu'on appelle une peine accessoire. C'est à travers cet article, qu'il y a dommage d'élection. L'affaire Mambényan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dommage. Dans la logique, dans la logique, ce qu'on doit faire, c'est la déchéance des droits civiques. C'est-à-dire qu'il y a des droits civiques. Il n'y a pas dommage. 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 C'est-à-dire qu'une sécurité juridique vis-à-vis de la liberté des citoyens et de la liberté de l'élection. Je ne sais pas, dès lors de l'élection, la procédure, dès lors de la loi Amnissi, il n'y a pas dommage, il n'y a pas dommage. Si elle est dommage, peut-être qu'elle va aller voter. C'est-à-dire qu'elle va voter du dimanche. C'est-à-dire qu'elle va voter. C'est-à-dire qu'elle va voter. Parce qu'elle va aider les droits. Exactement. Eva, question 1. Qui est-elle? Qui est-elle? Ou est-elle? Oui. Voilà. Eva, parce qu'il y a une loi d'Amnesty qui a été votée à l'Assemblée nationale. Je crois que beaucoup de nous parler, parce qu'on a écouté Basile Guiomayfaye hier, son entretien avec Wal Fajiri. Même s'il a dit que vous ne vous êtes pas d'accord pour la loi. Mais c'est la loi qui a été votée. Donc, nous voulons savoir qu'à ce moment-là, vous allez abroger cette loi, peut-être idéale, si vous jugez nécessaire que le FI Amonde, comme les sans, les crimes, depuis mars 2021, à juin 2023, si vous jugez nécessaire que nous devons les arrêter ou que nous devons abroger une enquête pour savoir réellement ce qu'il y a. Est-ce que dans ce cas, vous avez un dilemme? Ou vous allez abroger concrètement la loi ou pas? Bon, enfin, la loi d'Amnesty, c'est vrai que quand on l'a dit, beaucoup de sénégalais n'ont pas été c'est-à-dire que le président Ousmane Sonkou et le président Diomai ont été consultés et ont été expliqués dans les conférences de presse et ont été expliqués pour savoir que les enfants pouvaient que les crimes de sang ne devaient pas voter et que les crimes de sang et que les crimes de sang ne devaient pas voter. C'est-à-dire que vous savez que les manifestations ne peuvent pas rester impunies. ne peuvent pas rester impunies ou ne le laisser pas si on n'avait pas libre, ne peuvent pas rester tirer une enquête sur ces situations parce qu'ils ne peuvent pas vaincre que les enfants des sénégalais et donc d'origine pour une létoisation ce qui est la loi de Amnesty n'est amnesty.